Yahoui les bonnes chats, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir, ici une joie immense, de te parler de ce manga là Donc en ce qui concerne ce manga, nous sommes sur le manga Pokémon Aux origines du phénomène planétaire, la biographie du créateur de Pokémon, à savoir Satoshi Tajiri Donc en ce qui concerne cette oeuvre, nous sommes sur une oeuvre des éditions Kurokawa dans leur collection Kuropop La série date de 2018 au Japon et de novembre 2019 en France, donc oui ça fait un petit moment que je veux le lire Et en ce qui concerne l'âge concilié ou 12 ans et plus, mais je pense que même 11 ans ça passe largement Après peut-être pas 10 ans, j'en sais rien, parce que je ne me rappelle même plus de cette époque là, de ces primaires Enfin je ne lisais pas de manga donc voilà, donc je ne sais pas mais voilà, ça peut convenir déjà aux plus jeunes Et en ce qui concerne donc le, voilà en ce qui concerne le manga en soi Pour ce qui est du manga, il a été écrit donc que la post-phase est faite par Shigeru Miyamoto Donc de Nintendo, la structure est faite par Hiroyuki Kikuta Et le manga est fait par Akira Tanaka Je ne suis pas sûre que ça intéresse au monde, c'est parti là On va attaquer avec mon avis sur la qualité découverteur, je te dirais juste que c'est une merveille Regarde-moi ça, c'est une beauté, voilà Alors certes il y a beaucoup de textes, mais c'est à chaque fois que du texte utile Pokémon aux origines du phénomène planétaire, c'est juste une phrase d'accroche Pokémon, bah c'est quand même ce que c'est La biographie du créateur de Pokémon, voilà, on nous met quand même qui est le nom du créateur de Pokémon Parce que même moi j'ai tendance à ne pas connaître les noms des mangakas Comme de Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail, tout ça tout ça En fait je ne retiens jamais les noms des mangakas à part ceux qui font plein de petites histoires Comme Sakai Kawa, Abankyan Joji, etc Et Matoyama, Tomoyama, je ne sais plus, enfin voilà, des trucs comme ça où tu as pas mal Tu revois souvent l'auteur, ouais, les gros trucs comme Pokémon qui sont à rallonge Naruto, Bleach, One Piece, Dragon Ball Z, tout ça Je ne retiens pas forcément les noms, donc je trouve ça pas mal Ensuite, ce que j'ai aussi aimé c'était le petit bandeau, là, juste un petit trait Et les Pokémon, et les Pokéballs au goût Voilà, merci J'ai adoré aussi la position, donc on voit Satoshi adulte avec la Pokéball Et en plus un costard qui représente, je trouve, la réussite Par rapport à ce, voilà Et ici on voit Satoshi enfant Voilà, avec toujours le petit trait avec la Pokéball en bout Voilà, voilà Et on a le résumé et une phrase, enfin un texte d'accroche Cette biographie officielle propose de nombreux commentaires écrits par Satoshi Tajiri en personne Ainsi que la postface de Shigeru Miyamoto Le créateur, le célèbre créateur des séries telles que Super Mario Bros. et The Legend of Zelda Mais aussi du créateur des premiers jeux Pokémon Voilà Pour ce qui est du rendu après des couvertures Qu'on ouvre, voilà, en fait J'avais pas trop fait gaffe, moi, la première fois Mais en fait, voilà, c'est la Pokéball qui est derrière lui Ça s'étire Et donc, en fait, voilà T'as une illustration Je vais essayer de te faire ça Toup Sans abîmer mon manga Mais voilà Tu as une image de Pokémon J'ai trouvé ça magnifique A l'arrière, t'as juste un mot de chaque personne que je t'ai citée Donc la postface, la structure et le manga A l'intérieur, ce que j'ai énormément aimé C'était qu'on avait une image de forêt Et quelques Pokémon Ici, on a une photo de Satoshi Voilà Avec justement quelques Pokémon autour de lui Et à l'arrière, on a aussi Mais on l'a en version adulte Avec face à un problème Persévéré Jusqu'à trouver une solution Il y a toujours une nouvelle voie Prête à s'ouvrir à vous Satoshi Donc ça, j'ai trouvé ça magnifique Voilà Ensuite, on repasse à quand on ouvre le manga Donc on avait la fameuse photo Et une petite phrase On va dire d'accroche On a quelques petits trucs comme ça Que personnellement, je n'ai pas lu Parce que j'ai très très vite décroché Et ça ne sert pas forcément Voilà Il y a aussi la naissance de Pokémon Donc là, tu as plus tout ce qui est les infos Comme le fait que Pokémon, au départ, devait s'appeler Capmon Pour Capsule Monster Et pas Pocket Monster Et donc, voilà, tu as des petits détails comme ça Les dates de sortie, etc Une autre photo de Satoshi Voilà Et après, on a donc le sommaire fait un peu comme un Je vais dire comme un truc de jeu vidéo Mais non, c'est juste qu'il y a là le truc un peu Je montre ça d'un peu plus près Et ici, en fait, on a un récap des personnages Qu'on va rencontrer Et à quoi il ressemble Voilà Et donc, après, on commence directement le manga Alors, on a quelques pages en couleur Pour ce qui est de la série Donc, tu vois, on n'est que sur les aventures comme ça Mais ce que j'ai aimé, c'était, en fait, qu'à la fin On a, justement, quelques petits mots comme ça, en fait Ça fait penser au vrai livre Là, tu as une post-phase d'explication De trucs Et on a un peu plus Voilà, on a tout ça, en fait, à lire aussi Pour ce qui est du manga en soi En ce qui concerne la qualité du dessin Je l'aime beaucoup Elle est très agréable On n'a pas tout le temps des fonds blancs Donc, ça, c'est assez équilibré En fait, on a des fonds qu'on en a besoin Des fonds blancs Enfin, uniques On n'a pas besoin de fonds On a six, pardon Quelques pages C'est ça que je cherchais comme ça Aussi, entre chaque chapitre Et en ce qui concerne le manga J'ai surkiffé lire ce truc Alors, c'est pour ça aussi, d'ailleurs Que, comme tu le sais, sûrement Je l'ai montré, en tout cas sur Instagram Que j'avais acheté aussi La bio, comme ça, du créateur De Tsubasa Captain Tsubasa Donc, alias Olivier Tom Parce que je pensais C'était fait du même principe Que celui-ci Et j'adore, en fait, lire Les biographies, comme ça De personnes Que... Où j'ai apprécié Qu'est-ce qu'ils ont fait Pokémon Ça a bercé mon enfance Euh... Je sais pas Je devais peut-être me porter des couches Pour en perdre ça Pour en perdre ça C'est une marque Je devais peut-être porter des couches À l'époque où il y a eu le premier Pokémon Que j'ai dû apercevoir à la télé Euh... Voilà Donc, j'ai sûr kiffé Pokémon J'adore Pokémon C'est pas parce que... Alors Les cartes J'en ai collectionné J'ai arrêté J'ai repris Il n'y a pas très très longtemps J'ai re-arrêté Mais ce qui a fait Pardon Que j'ai arrêté Les cartes Pokémon C'est surtout En fait Que c'est des petits objets C'est plat Je vais pas dire C'est un bout de carton Parce que je me ferais tuer Mais voilà C'est un petit truc plat Qu'on met dans un... Dans un classeur Et pas qu'on voit Alors que Mes collections de figurines De gars de chapon Etc C'est des trucs Que tu peux plus facilement exposer Et c'est ça en fait Je me suis rendu compte Que je préférais Et c'est surtout Que les collections de cartes Pokémon Maintenant C'est les séries À rallonge La probabilité D'avoir toute la collection Est tellement devenue impossible Que ça en vient du n'importe quoi Il y a une sortie de collection Tous les 4 mois Donc t'as à peine le temps Ou alors Faut que tu es carrément Un... Un... Que fasse un emprunt À la banque Clairement Pour avoir toute la collection Donc ça ne m'intéresse pas Alors qu'avant On avait des petites séries courtes Et donc ça Ça m'intéresse Donc voilà En ce qui concerne les grandes lignes Donc c'est pour ça D'ailleurs Si jamais Ma collection de cartes Peut éventuellement t'intéresser Je te laisse aller voir La youtubeuse Criakimi C'est elle Qui possède actuellement Ma collection À germes et ventes Voilà Donc voilà En ce qui concerne ça Moi personnellement Donc je n'étais plus Attirée par les objets Pour ce qui est de la biographie Je l'ai trouvé super bien faite Parce qu'on va suivre donc Satoshi à l'époque De quand il est en primaire Où en fait Tout a commencé Où il a commencé À s'intéresser À certaines choses Etc Qui ont plus tard Eu des répercussions Sur son choix Du coup Du jeu vidéo A la fin Bon ça J'ai trouvé ça très intéressant Le suivre Voilà Au fur et à mesure C'est assez rapide Dans le sens Où Bah voilà On a Ces années Primaires Collège Etc C'est juste des grandes lignes Qui nous expliquent En fait Ce qui a fait Qu'il est devenu Le créateur de Pokémon Comment il en est venu À créer Pokémon Etc Et je trouve que cette biographie Est vraiment magnifiquement faite Abordée Et développée On a presque la réponse À toutes les questions Qu'on aurait pu éventuellement Se poser Étant On va dire Plus jeune Enfant Ou quoi ce soit Comment il a eu cette idée Pourquoi des Pokémon Comment Etc Moi je me suis toujours demandé Pourquoi Pourquoi des Pokémon Comment t'as eu l'idée De créer Ces créatures Voilà C'est comme le créateur De Harry Enfin la créatrice De Harry Potter Ou de séries Comme ça Que je surquille Je me demande toujours Comment t'en es venu À avoir cette idée Surtout quand c'est Un gros truc En fait Qui cartonne Quand c'est une petite série Standard Voilà Par exemple Grey's Anatomy Ou je vais dire ça Comme ça Ou Pretty Little Enfin Pretty Little D'ailleurs C'est une autre histoire Encore Mais Grey's Anatomy Ou je sais pas Moi Desperitos Wait Tu te demandes pas En fait Tu t'intéresses pas À savoir pourquoi L'auteur a écrit ça Parce que c'est une histoire Standard C'est une histoire facile Quand c'est plus Du truc développé Comme Justement Harry Potter Tout ce qui va être Le Hobbit Etc Mais voilà Tu te demandes toujours Pourquoi Comment t'en es venu à ça Comment t'as fait Et tout Et ce que j'ai aimé C'est que justement On nous montre Qu'il a eu pas mal de problèmes À lancer Pokémon Qu'il a dû des fois Retourner à la caisse départ De certaines idées De certains projets Qu'il avait Et c'est ça qui est fascinant Justement Si ça te montre Que N'abandonne jamais Des fois Une idée que t'as Même si ça floppe Peut-être que C'était pas le bon moment Ou peut-être que Tu t'y es pas pris De la bonne manière Et donc C'est ça que j'ai su Énormément apprécier Dans ce manga C'était de découvrir Comment il a fait Comment il est devenu Ce qu'il est maintenant Ce qu'il a été Vu tout Donc voilà J'ai vraiment Surkiffé cette oeuvre Et clairement Ça par contre C'est un objet Que je garde Dans ma collection Et que je ne revendrai pas Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me le dire Si c'est le cas En likant Commentant Même partageant cette vidéo N'oublie surtout pas Aussi de me mettre En commentaire Si c'est un manga Qui t'intéresse Ou pas du tout Est-ce que tu aimes Pokémon Quel est ton Pokémon Préféré Mets-moi la génération Que ce soit plus simple Moi j'ai vraiment aimé Sur les premières générations Mewtwo Le légendaire Avec Sulfura Dans les légendaires Les premières générations J'ai adoré J'ai surkiffé Magikarp A cause du symbole Qu'il a J'adore Ronflaise Zegon Frex Parce que j'aime bien La bouffe Et qu'ils me font rire A tout le temps dormir Etc Et j'aime bien aussi Tout ce qui est la famille De Tyrannosif Alors principalement J'aime bien Noctali Pour Lily Donc voilà C'est tout En ce qui concerne Cette vidéo N'hésite pas à me dire Si tu voudrais une vidéo Dédiée sur ma collection Entière d'objets Pokémon Parce que j'ai quand même Pas mal de goodies Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Et donc de ne jamais abandonner Bye